Est-ce ça, la justice que nous voulons ? L'avortement confortable pour les riches ? La condamnation pour les pauvres ? Monsieur le procureur nous parle de respect de la vie. Mais respecter la vie, c'est d'abord, me semble-t-il, respecter ceux qui la donnent, et en tout premier lieu, la femme. Donner la vie, monsieur, est un acte d'amour et de responsabilité. N'est-il donc pas essentiel de savoir ce que nous allons faire de nos enfants ? Comment nous allons les élever ? Et quelle chance nous allons leur donner dans la vie ? Doit-on vraiment continuer à faire des enfants par échec, par erreur, par accident ? Messieurs, je ne suis pas en train de vous dire qu'interrompre une grossesse soit une décision facile et désinvolte. Et bien sûr qu'il est douloureux d'avorter. Et bien sûr que nous préférions, nous les femmes, ne pas être obligées d'en arriver là. Nous ne voulons plus d'avortement. Alors commençons par le commencement et expliquons l'éducation sexuelle dans les écoles. Expliquons à nos jeunes filles et à toutes les femmes qu'il est possible de faire l'amour sans pour autant tomber enceinte. À l'heure actuelle, vous le savez peut-être, 8% des femmes ont accès à la contraception. Et 1% seulement dans les couches populaires. Alors, vous n'avez pas le droit de condamner quand vous n'avez pas donné les moyens de prévenir. Puis, regardez-vous, messieurs, et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes. Et pour parler de quoi ? D'utérus, de grossesse, d'avortement. Ne croyez-vous pas que l'injustice fondamentale soit déjà là ? Des femmes obligées de parler de leur intimité devant des hommes. Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous avez disposé de votre corps ? Et cela paraît démonciel. Messieurs. Je vous demande, au nom de toutes les femmes, de choisir le courage et de vous prononcer pour que la femme, comme l'homme, puisse enfin avoir la liberté de disposer d'elle-même et pour que donner la vie soit enfin, et pour toutes, synonyme de choix et de bonheur Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! ...